Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel d'introduction à Excel. Aujourd'hui nous allons apprendre à faire notre première fonction logique. Pour cela, nous avons un petit fichier inspiré d'un de nos exercices complets dans lequel nous avons une liste d'étudiants. L'objectif est de savoir qui a validé ou non une matière. Ce sera l'occasion d'apprendre à utiliser la fonction si. On va commencer par prendre connaissance de la consigne dans la cellule G12 et celle-ci nous dit qu'il faut commencer par calculer la moyenne dans la matière obtenue par chaque étudiant. On va donc pourslatiser la fonction moyenne. Je vais donc me positionner dans la cellule G13 en face du premier apprenant et je vais écrire égale moyenne et ouvrir la parenthèse. Je vais ensuite venir sélectionner les trois notes obtenues par l'étudiant de D13 à F13, fermer la parenthèse et faire entrer et comme vous pouvez le constater, on a une moyenne de 13,1 avec plein de six derrière. Ce qui correspond à l'exemple qui nous avait été donné dans la consigne. Je vais ensuite me positionner sur cette cellule dans son coin inférieur droit jusqu'à ce que le curseur de la souris devienne une petite croix noire. Je vais ensuite cliquer et tout en maintenant le clic, ils descendent jusqu'à la dernière ligne. Comme vous pouvez le constater, la colonne est bien validée et on a les moyennes pour chaque étudiant. Ces moyennes ne sont pas très commodes parce que comme vous pouvez le constater, on en a pas mal qui ont un nombre infini de décimales et ça va être l'objet de la colonne H. Dans celle-ci, il s'agit d'arrondir toutes les moyennes calculées précédemment à un demi-point près. Pour cela, il faudra utiliser une fonction arrondie au multiple. Il existe de nombreuses fonctions arrondies dans Excel, vous pouvez voir qu'il y en a quatre là. L'intérêt de la fonction arrondie au multiple, c'est qu'elle permet de faire des arrondis en spécifiant à combien de points près on souhaite arrondir notre résultat, ce qui permet de faire des choses un peu plus exotiques qu'arrondir à l'unité près. Je vais donc dire à Excel de venir arrondir la valeur qui se trouve en G13, qui correspond donc à la moyenne calculée pour notre première étudiant. J'ai ensuite fait point-virgule et je vais comme vous pouvez le constater, notre 13,16666 a été arrondi à 13. Comme tout à l'heure, je vais venir me positionner sur cette première cellule, me placer dans le coin inférieur droit, cliquer, maintenir le clic et descendre jusqu'à la dernière ligne. Et comme vous pouvez le voir, toutes les valeurs qui étaient dans la colonne G sont désormais arrondies à un demi-point près. On arrive maintenant à la colonne I, qui constitue un peu le nerf de la guerre de cet exemple, et dans laquelle il va falloir déterminer si nos étudiants ont validé ou non cette matière. Alors pour cela, on a une règle, c'est que si la moyenne arrondie est supérieure ou égale à 10, alors la personne a validé. Sinon, elle est en rattrapage. Et pour cela, il faut utiliser une fonction SI. Je vais donc venir me positionner sur la cellule I13, et écrire égal SI et ouvrir la parenthèse. Pour faire une fonction SI, on a besoin de trois choses. Ce que l'on souhaite tester, qu'est-ce qui se passe si le test est vrai et qu'est-ce qu'il se passe si le test est faux. Le test logique est typiquement une ou plusieurs comparaisons. Est-ce que quelque chose est supérieur à une certaine valeur ? Est-ce que quelque chose est inférieur à une certaine valeur ? Est-ce que quelque chose est égal ou bien différent d'une certaine valeur ? Voir une combinaison de tout cela. En l'occurrence, notre test, c'est si la note finale arrondie à un demi-point près est supérieure ou égale à 10, alors la personne a validé le module. Pour cela, je vais donc rajouter un point-virgule et je vais donc compléter le champ valeur SI vraie. Je vais donc écrire entre guillemets, valider, comme cela a été mentionné dans la consigne, et faire point-virgule. valeur SI faux sera la valeur renvoyée si le test logique n'est pas respecté. Autrement dit, si la moyenne de l'étudiant est inférieure à 10. Je vais donc écrire pour ma valeur SI faux rattrapage entre guillemets et fermer la parenthèse. Maintenant, si je fais entrer, vous voyez que le premier étudiant est considéré comme ayant validé sa matière. Effectivement, sa moyenne finale, sa note finale, qui est ici dans la cellule H13, est bien supérieure à 10. Comme tout à l'heure, je vais venir me positionner dans le coin inférieur droit de cette première cellule, cliquer, maintenir le clic et descendre jusqu'en bas. Et comme vous pouvez le voir, on a un seul étudiant qui est en rattrapage, qui est l'étudiante d'ailleurs numéro 2, avec une moyenne de 9,5. Alors voilà, vous savez déjà remettre une fonction SI. Vous avez un premier outil de fonction logique dans votre arsenal. C'est une fonction très répandue et vraiment puissante. On verra par la suite, dans d'autres exercices, comment faire des choses un peu plus avancées avec des fonctions SI. D'ici là, je vous souhaite bon courage dans votre progression dans Excel et je vous dis à très bientôt sur notre plateforme ou sur notre chaîne YouTube.